Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo consacrée aux jeux indépendants que j'ai pu faire durant ces dernières semaines. On commence directement avec un jeu qui vient de sortir il y a quelques mois, c'est Trektoyumi. Votre maître vient de mourir et nous devons le venger. On incarne dans Trektoyumi un jeune apprenti samouraï qui va devoir protéger sa ville et ses habitants de menaces venues d'autres contrées. Nous allons voyager par delà la mort. La déa est intéressante dans l'esprit des vieux films japonais, du noir et blanc, on évoluera dans un décor en 3D mais nos combats seront en défilement horizontal. Nous aurons divers collectables à trouver racontant l'histoire du Japon féodal, ce qui est très très intéressant. Il faut compter environ 4-5 heures. Avec ses 7 chapitres, le jeu propose des choix à faire qui permet de refaire le jeu pour savoir quelles sont les différentes fins. Pour moi, son seul bémol, c'est que Trektoyumi est un peu redondant notamment dans le gameplay. Trektoyumi est disponible depuis le 5 mai sur PlayStation 4, 5, Xbox One et Series. Autre jeu également sorti début 2022, c'est Vampire Survivor, qui est un jeu d'action survival dans un style roguelite. Vous allez devoir survivre pendant une durée de 15 à 30 minutes selon les maps, contre des vagues d'ennemis. Au fur et à mesure de la progression, nous déploquerons des nouveaux personnages et des armes qui permettront de terminer de plus en plus facilement les parties. Les graphismes minimalistes nous rendent nostalgiques de nos premiers jeux d'enfance et le gameplay rend vraiment vite accro. Il est sorti dans sa version finale le 20 octobre 2022 et il est disponible sur Xbox One Series, PC, Mac, Linux et Android. Vous haïssez les araignées, ce jeu est vraiment fait pour vous. Et oui, dans Kill Hit With Fire, vous pourrez pourchasser et détruire les araignées qui se cachent dans différentes pièces de la maison. Le plaisir de ce jeu, c'est d'utiliser des livres, des objets pour les écraser ou encore des flingues, des lance-flammes, oui, bien des lance-flammes et plein d'autres encore objets pour les tuer et les pourchasser. Que vous soyez arachnophobe ou non, vous pourrez vous défouler sur les araignées que vous haïssez tant. Kill It With Fire est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et Android. A l'opposé de Kill It With Fire, cette fois c'est Exo One, un jeu vraiment relaxant et chill à lancer en une seule fois ou pour un ou deux chapitres à la fois. On va prendre le contrôle d'une petite boule pour découvrir une histoire à travers différentes planètes. Le gameplay n'est absolument pas redondant car en fonction des planètes, la gravité n'est pas du tout la même, donc il faut comprendre comment bien se déplacer avec cette petite boule qui devient comme un disque lorsqu'elle est lancée. La DA et les musiques vous emporteront pour un petit voyage interplanétaire et Exo One est disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Series et également sur PC. Autre jeu avec une petite boule, c'est Super Heart Ball, c'est un mélange entre un flipper et un jeu de plateforme. On va devoir terminer chaque niveau le plus vite possible et chacun de ces niveaux proposera une variété de nouveaux gameplays, avec notamment des zones de danger comme des lattes de lave ou des lasers. Et en parallèle, chacun des parcours aura quelques défis bonus, comme réussir un parcours sans mourir ou battre divers temps en essayant de trouver des raccourcis. Dans Super Heart Ball, j'adore la DA, l'eau polie et la variété du gameplay. Et il est disponible sur Steam. Autre jeu dont j'adore l'ADA, c'est The Soyurn. Dans The Soyurn, nous allons parcourir un univers vraiment onirique dans lequel on nous conte une histoire où nous devrons résoudre des énigmes et des défis pour ouvrir les prochaines salles, le tout en vue à la première personne. Même si le ADA semble assez minimaliste, chacun des quatre chapitres du jeu est doté d'une atmosphère qui lui est propre, avec un nouveau mécanisme à chaque chapitre accompagné d'une musique douce. Alors oui, The Soyurn est un peu un casse-tête, mais vraiment il vous apportera un peu de douceur et une belle histoire à découvrir. En parlant de douceur, allons faire un jeu avec un petit chat dans Stray. Très attendu par de nombreux joueurs, Stray est un jeu français, dans lequel on va incarner un petit chat perdu dans une ville cyberpunk où seuls les robots y habitent. Il va devoir trouver son chemin pour retrouver sa famille, le tout en aidant les habitants de la ville. Le jeu ne déçoit absolument pas, la DA et le gameplay du chat est réalisé à la perfection et on adore parcourir cette ville et découvrir son histoire. On espère et on croise les doigts pour avoir une suite, Stray est disponible sur PS4 et 5 et également sur PC. Autre jeu que j'ai découvert cet été comme Stray, c'est Power Wash Simulator. Alors oui, je sais, vous allez me dire c'est quoi encore ce jeu qu'elle nous recommande. J'étais d'ailleurs la première sceptique. Power Wash, c'est un jeu de simulation de nettoyage au Karcher. Nous allons devoir nettoyer des lieux ou des véhicules afin d'obtenir de l'argent et améliorer notre matériel. Mais Power Wash Simulator, c'est aussi une histoire que je vous laisserai découvrir par vous-même. Lancez-vous et vous comprendrez la hype autour de ce jeu, aussi addictif que prenant, même pour des non-maniaques. Alors éliminez vraiment toute la saleté et la crasse que vous trouvez et profitez du plaisir simple que procure le nettoyage à haute pression. Et puis bon, il y a des petits chats donc le jeu est parfait. Power Wash Simulator est disponible sur PC, Xbox One et Series. Et je termine cette cinquième sélection des jeux indépendants à découvrir avec un autre jeu français, c'est Tinykin. Alors je vais pas vous mentir, j'ai découvert Tinykin grâce au Game Pass parce que sinon, s'il était sur Steam, etc. Je me serais jamais dit « Tiens, allez, je vais l'acheter pour le tester » et ça aurait été une énorme erreur. Dans Tinykin, on incarne Milo, un archéologue du futur qui revient sur Terre en 1991 pour réparer une machine et poursuivre son voyage. Milo arrive dans une maison, mais est tout petit. Comme si, vous savez, le film « Chéri, j'ai rétrécis les gosses » était passé par là. Et grâce à des Tinykin, petits êtres dissimulés dans les pièces de la maison, nous devrons la parcourir et trouver des éléments afin de reconstruire la machine et pouvoir repartir. C'est en nous aidant des Tinykin que nous allons pouvoir accéder à différentes zones. Ces Tinykin ont chacun des couleurs différentes pour une capacité différente, comme grimper, porter des objets ou créer un pont. Dans cette petite pépite du jeu indépendant français, on retrouve plein de références dans les personnages ou le lore. Vous pouvez croiser notamment le double de José Bové par exemple. Les décors, les couleurs, la musique, le lore, l'histoire, bref rien ne manque à Tinykin et je vous invite à le découvrir de toute urgence. Vous aurez envie de le faire à 100%. Tinykin est également disponible sur Switch, PS4 et 5, Xbox One et Series et également sur PC. Et c'est avec Tinykin que je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux indépendants. On se retrouve sur YouTube ou sur Twitch très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501